... ... ... Oh, 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 avec les sabots, je m'entends pas si bien, avec les sabots, puisque leur futur m'emmène avec les sabots ton aide, oh, 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 avec les sabots. Vous avez dit que c'était une mise en bouche Lorraine, donc vous êtes bien en Lorraine, vous avez accepté de passer par la Lorraine, avec vos sabots, oh, 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 donc nous souhaitons la bienvenue au Restaurant des Amis de Saint-Louis, et nous poursuivons cette mise en bouche Lorraine avec un petit florilège d'une dizaine de textes de nos auteurs de la Sparte, Lorraine. Quel étrange secret, quel poignant sortilège, puis sombrer ton destin dans l'implacable qu'ai-je, aux marches de la France, pour le conste au fermement gros, c'est né mes potos. Pour graver dans les cieux cet allage émouvant, lorsqu'un fragile écho vibrera sur la neige, c'est l'atomé potos, malheureusement. Les mourants appelaient leur maman leur marraine, et bien qu'ils vivaient là leurs tout derniers instants, le combat des poilus pour l'Alsace-Lorraine faisait patre les coeurs de nombreux résistants. Applaudissements Au pays de mon cœur, dès qu'une cathédrale, où ploya le genou l'homme de majesté, acceptant à l'instant l'acte d'humilité pour mériter l'aura souveraine et sacrale. Retranchée dans les tranchées, douloureusement, j'ai appris la prudence, la patience et la fidélité. Quelle page de noix viras-tu ? Le gris de mes grèves a englumé bien des rembats. Les fleuves, verdoyants et tranquilles, ont émaillé leurs cascades cristallines au pointillé des siècles de frontières. Applaudissements Quand l'exode rural du Noir sur la région, prenant vers les ailleurs sa petite industrie, ses nouveaux résistants, plantés dans la patrie, sur la terre natale, érigent l'antastien. Applaudissements La campagne est si jolie, ballonnée et colorée, meuse au calme dans son lit, que Péguy a célébré. Puis, voici la cathédrale, dominant messe, flèche fière, grâce aux vitraux de Chagall, rayonnant par des frontières. Applaudissements Les vitraux de Chagall ont filtré le couchant et les rayons diffusent leur poussière arc-en-ciel. Poudre en magie de lumière. Le rouge, allié au bleu par le jaune et le vert, jette sur le galage sa fusion d'aquarelles. Rien ne bouge. Tu voudrais te baisser pour prendre en tes mains ces éclats que la pierre a transcendé l'hiver. Mais tout est fugitif. Applaudissements Après le froid glacial d'un verre au l'oreille, quand tout s'est régléant, j'attends pas trop l'éclat. La vie qui révolait, qu'une livre de beauté, décroclable au soleil, l'éclosion de l'oreille. Applaudissements Lorsqu'elle se mira à la belle, dans un des bras de la moutelle, vissez-moi dans la citadelle, reflet dehors dans cette eau rebelle, enchantement, mais beaucoup bien, rapide hommage au magicien. Applaudissements Émue par l'alcool supprimant fierté, j'affirais au site de vie la lumeur des bonheurs. Ce flux, pour mieux ouvrir l'huile sur l'imaginaire, active mon regard, une étrange actuité. Applaudissements Sur un mur blanc ou noir, Feu au loin s'épeigné, ou tout près s'allumé, tâche de lumière, ou ombre ancienne, ombre ancienne, les unes dans les autres fondées. Je dis un grand merci à notre délégué, ici présent, Armand Béner et son équipe, puisqu'on continue une soirée sympathique, charmante, et nous sommes, à partir de ce soir, loré à 100%. Applaudissements Applaudissements Je profite de cette soirée pour dire un merci à des collaborateurs qui m'ont aidé pendant ces six années à animer, c'est la meilleure façon qui soit, la société des chorés et artistes de notre France. Je veux parler de Véronique Flavampio, responsable d'une journée pour lui de l'instant. Un travail considérable, une exigence très grande, pour un résultat formidable. Merci Véronique. Applaudissements C'est un gros papier, j'ai bien fait de faire tout ce que j'ai fait. Et puis aussi un gros merci à notre droïenne, Jacqueline Gersonnois, tout le monde, tout le monde. Applaudissements Et puis, la troisième. Eh bien, c'est la secrétaire Césarrière Générale. Je ne la laisse pas à mes réponses, je ne la laisse à la secrétaire Générale. Merci Marie-Hélène. Applaudissements Si vous avez donc des textes, et je ne m'en doute pas un seul instant, le micro est à vous. Je vais vous dire un texte qui a été écrit pour honorer la sidérurgie l'Oraëlle. C'est l'automne sur Ville-Rue. Morale à zéro, sans acier, des pré-retraités sans salut sont face au deuil de leur métier. C'est l'automne sur Ville-Rue. Des cheminées pas loin d'ici se dressent grises dans la pluie. Subsistent des corons rancis, encrassés sous de vieilles suies. C'est l'automne sur Ville-Rue. Je marche tout seul dans les rues. L'avenir fait des pieds de nez. J'ai froid. Camarades, revenez ! Nous ne bougerons pas au hasard. Autour de nous, il y a la pluie. Nous ne choisirons pas le goût de nos espoirs. Autour de nos souffles, nous aimons la vie. Brest au carré, planté de frissons, flancs libérés, blancs par l'eau. La pensée était là, lumineuse entre toutes. Elle ouvrait l'horizon d'inconnu ma fille. Pauvre écart insensé, presque je me remis à vouloir m'élever la zèle. Coup de coup de coup. 1429, étant date de dernière, où l'on voit l'héroïne entrer, et la vainqueur, Orléans est repris de fort belles manières. À Reims, il s'usera un sacre leur roi de cœur. Septembre, on voit pourtant un pari qui résiste. Commence alors le temps, vu le vivre en cœur. Si la mort au bûcher s'inscrit sur le vélin, Claude, l'usurcatrice, est bientôt confondu, Le pays tout entier se sent comme enfant. Mais la France lui doit de s'être dévoué. La maison est à vendre, L'écrito qui le dit est pendu au portail, Écrito du mensonge, Coupable et déchiré, Moi, qui tend le vercal, J'écrirai à la place D'autres mots qui me rongent, Pour les dire aux passants, à la pluie, au vent. C'est mon, les mots suivants, C'est mon cœur que je vends. Un poète sur Perlaine On a dit, On a dit de toi, Que tu buvais, Ne buvais pas, Mais peu importe, N'importe ça, Car je comprends, On comprend parfois, Que pour servir la poésie, Quand on choisit la poésie, Il arrive que l'on s'oublie, Pour dire les choses de la vie. Applaudissements, Les sanglons, Les violons, Les sanglons, Les hommes, Blessent mon cœur, D'une langueur monétome, Tout supposant et plein, Dans son homme, Je me souviens des jours anciens, Et je teins, Et je m'en vais au vent, Mauvais qui m'emporte, De ça, De là, Pareille, A la feuille, Je voudrais moi aussi procéder à la règle de remerciements. Tout d'abord, toute la délégation lorraine qui m'a aidé à parachever l'organisation de ce congrès. Et puis, même si elle ne fait pas partie de la délégation lorraine, une personne qui travaille dans l'ombre, ma petite femme d'Uriam. Cher Vincent, pour que tu n'oublies pas la lorraine, nous voulons t'offrir un petit souvenir de notre région. Un souvenir cristallin et liquide, inconçonné selon la formule, avec modération. Voici ce que j'ai écrit pour vous rendre hommage, mesdames. Comment dire en dix mots, l'éventail, la palette des couleurs qu'on se joue, vous mettez à la fête, et dont vous vous parez pour exceller, mesdames, couleurs femmes. Couleur d'ici, d'ailleurs, ou couleur d'un sourire, qui parcouvre l'univers pour broder son empire, comme un bel arc-en-ciel au mille éclats de l'âme, couleur femmes. Applaudissements Je vais dire un petit peu ce que j'ai écrit sur la face cachée des arrières-mains. La beauté d'une femme est un très grand marché. D'où l'intérêt croissant des médias d'Amérique, qui n'ont pour objectif que les chutes de Rhin, et le tout bas du dos qu'ils disent féeriques, en dévoilant des stars dans de très beaux égrins. La beauté d'une femme est un très grand marché. D'où l'intérêt croissant des médias d'Amérique, fait de l'homme de l'art par le fric à lécher, par un fessier de rêve qui est fantasmagorique. La beauté d'une femme est un très grand marché. Applaudissements Par l'ancienne. Souvenir, temps passé, voici longtemps déjà, nous nous en sommes allés. Toi ici, moi là-bas. Le jour devient son, je suis revenu pour toi. Devant moi, tu surgis. J'ai dit, mais pour toi ? Non, mais surréal, tu ne me reconnais pas. Applaudissements 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 « Tu ne seras un homme qu'en mangeant de ce fruit, avec moi ta moitié. Le laisser là, et pour qui donc serait pitié ? » Adam vit alors qu'Ève avait jeté son pagne. N'hésitant plus, il prit la pomme et s'accompagne. Applaudissements Il faut donc prediquer à votre fille, quand vous la mariez, quelque chose indispensable. Petit conseil, l'homme qui t'a choisi, que tu voulues, toi, t'emportes, laisse-le croire que c'est ce choix, est un être sensible et sa délicatesse ne pourra que grandir au lait de ta tendresseur. Sa vive intelligence est proche du génie. Aussi, te faudra-t-il la respecter, Marie ? Garde-toi bien, quand elle est en fonctionnement, de venir troubler l'homme en son raisonnement. En effet, souviens-toi que ces brillants neurones ne peuvent balayer à la fois plusieurs zones. L'homme est bien le plus grand primate politique, mais ne le laisse pas rinir à la boutique. Le mieux vois-tu, fillette, c'est de mener l'esquive en étant capitaine et mousse à l'inératif. Ayant l'âme d'achète, il lui suffit de croire. Applaudissements Autre jour, en entrant chez moi, sur le pas de la porte, il y avait un chat qui avait un truc malheureux. Il m'a dit, je vais tout confier. Je suis un minet triste, accablé de douleur. J'ai perdu ma maîtresse en un soin de malheur. Nous vivions tous les deux dans un logis moelleux où le tapis et tout ça cueillait nos ébats. Elle avait l'air magique de me faire romprener. C'est un chat heureux. Cela est du passé. Un soir, elle est rentrée, mais très accompagnée. Des amis trop bruyants qui me firent le cacher. J'assistais alors à une scène horrible qui me rendit jaloux, si jaloux. Elle me prit par le cou et de ses invités qui s'étaient pas tardées, il me caressa la tête en fouissant ses longs doigts dans ses cheveux blonds. Et elle lui dit à l'oreille, et là, j'entendis tout. Je lui dis, t'aime mon gros chat, je serai tout à tout. Je suis un minet triste, accablé de douleur. La méconnue, on a tout chanté, tout décrit sur notre corps. La jambe, le téton, les yeux, la chevelure, passant de l'un à l'autre, c'est la grande aventure. Le nez, le pied, la main, il en existe encore. Les bras, les reins, le cou, le ventre lisse, c'est tout, et tout. Le genou rond, et puis la cuisse. Par mondes et creux, il en est une, Vaudelaise. Elle a sans qualité pourtant, c'est la fesse. Je lui donne à ce jour qu'on est si peu d'écrit. Un sujet qui me semble être aussi bien assis. En l'étudiant, t'avons, on pourrait s'y étendre. Mais faisons-en le tout, si vous voulez m'entendre. Prenez place, je vous prie, vous tous, asseyez-vous. Le sujet en question, vous serez trop dommage, faisant cet exposé, que vous restiez debout, et n'en fassiez alors un excellent fusard. Double, à tout point de vue, j'ai découvert en effet incontestablement un centre d'intérêt. Voyons l'objet de face qui, sans un appareil, tourne toujours le dos à son propriétaire. Je vais accepter de passer par la Lorraine, avec vos... Que vite je serai reine, avec mes savots. Mais si t'as, je t'aime ma peine, avec mes savots, dans des nœuds. Oh, 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 avec mes savots. Sous-titrage ST' 501